Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, thèse de l'aspirateur à main Xiaomi modèle Jimmy, le JV51, un aspirateur puissant qui coûte plus ou moins 170 euros donc 170 euros mais avant de vous en dire plus, déballage. Dans la boîte on a une batterie de 2500 mAh, on a le chargeur donc la batterie peut se recharger directement donc si on enlève la batterie donc ça c'est sympa. On a une brosse donc qui fait 27,5 cm de large donc pour nettoyer les sols donc c'est à poil vraiment très très doux et c'est vraiment épais donc c'est une belle conception et de belles qualités. On a une autre brosse cette fois-ci pour nettoyer les tapis donc toutes les deux sont motorisés. On a le manche donc l'extension pour prolonger l'aspirateur. On a un petit accessoire ici pour nettoyer les coins avec une brossette et on a une autre brossette aussi plus large cette fois-ci donc avec une brossette également. On a le support mural donc avec les vis qui sont fournies mais je les retrouve plus. Ensuite on a la principale, le moteur, le boîtier d'aspiration donc l'aspirateur, le filtre qui se trouve au-dessus donc suffit de soulever. On a le filtre à l'intérieur qui n'est pas fixé voilà donc il suffit de tourner pour fixer. voilà le réservoir qui fait c'est un réservoir d'un demi litre il est assez grand donc l'aspirateur avec sa batterie donc si je place la batterie fait un poids total de 1 kg 419. Donc on va faire un petit peu le tour de cet aspirateur Xiaomi Jimmy et on va faire un petit comparatif avec l'aspirateur Alphawise donc le modèle HC-1D03. Pour ceux qui me suivent vous avez vu ma vidéo sûrement, pour les autres n'hésitez pas à regarder mon test donc ça c'est un aspirateur qui vaut aujourd'hui 80 à 90 euros selon les promos et ici vous avez un aspirateur qui coûte quand même 160 à 170 euros selon aussi les promos. Donc déjà la batterie, la batterie pour le Xiaomi on a une batterie de 2500 milliampères contre du 2200 milliampères pour l'Alphawise. donc chez Xiaomi on va avoir une autonomie de 40 à 45 minutes mais si on passe en mode turbo donc ici vous avez un bouton pour la puissance donc pour changer la puissance mode normal ou mode turbo et en mode turbo on n'a que 10 minutes d'autonomie. Chez Alphawise là on va avoir, on n'a pas d'option turbo et on va avoir une autonomie également de 40 minutes voire 45 même 50. Je n'ai pas vraiment calculé mais le temps de nettoyage est vraiment long avec l'aspirateur Alphawise. Je n'ai pas à me plaindre de l'autonomie et l'aspiration aussi est assez puissante. Donc au niveau des filtres c'est à peu près identique sauf qu'il sera, on soulève comme ça. Donc c'est à peu près identique au niveau usage. Il y a juste la puissance bien sûr qui va se différencier. Il est légèrement un peu plus puissant celui de Xiaomi comparé à l'Alphawise. Mais bon, l'Alphawise, il vaut moitié moins cher que celui de Xiaomi. Donc au niveau des brosses, donc chez celui d'Alphawise, on va retrouver qu'une seule brosse pour les tapis. Alors que chez Xiaomi, ils nous fournissent quand même aussi une brosse également électrifiée qui est vraiment très grande. C'est ça qui fait l'atout de cet aspirateur pour le nettoyage des sols. Donc ça c'est important pour les parquets, pour le carrelage, ça aspire très très bien. En plus, les cheveux ne restent pas coincés. Bien sûr, des cheveux qui peuvent se retrouver bloqués, comme par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas, mais des cheveux qui peuvent se prendre ici. Mais bon, ça s'enlève assez facilement. Donc si on enlève ici, on soulève, on a la pièce et on peut nettoyer l'aspirateur facilement. Le problème, c'est que la batterie ici, ça va mettre 5 heures à recharger. Donc 5 heures pour recharger une batterie de 2500 mAh, je trouve ça assez excessive. Alors que celui de AlphaWide, 2200 mAh, mais il va se recharger en 3 heures. En plus, on a une indication, pour ceux qui ont vu ma vidéo, on a une indication de charge. Alors que chez Xiaomi, la seule indication de charge, ce sera une petite LED ici qui va s'allumer en vert ou en rouge. Donc tout simplement. Donc on va voir ça par la suite. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'aspirateur comparé à l'AlphaWide. Aussi, le poids de l'AlphaWide sera un peu plus lourd. C'est 1,6 kg contre 1,4 kg. Donc 200 grammes de différence. Donc j'ai bien sali le sol pour que vous voyez un niveau de l'aspiration avec la brosse. Donc la brosse pour le sol, on va voir si ça arrive à vraiment tout, 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 tout aspirer facilement en mode normal. Donc je ne vais pas utiliser le... On verra après le mode turbo, mais en mode normal. Après, on va regarder sur un tapis ce que ça change le mode turbo ou le mode normal. Donc je vais passer à l'aspiration. Je vais passer à l'aspiration. Donc là, on voit qu'il a quand même vraiment bien 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 aspiré. Donc grâce à sa brosse, on voit tous les morceaux ici. Et la batterie, si vous regardez, on voit la LED... Donc là, la LED verte. Donc le bouton reste sensible d'allumage. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à le tenir comme ça. Là, allumer et éteindre, comme c'est sensible, ça s'allumait et ça s'éteignait tout le temps. Donc une fois que vous avez allumé, il faut le tenir simplement comme ça. Sinon, à chaque fois, vous allez allumer et éteindre sans le faire exprès. Donc on va regarder. Donc je vais remettre les saletés. Donc on a vu avec la brosse aussi que ça pousse un peu la poussière qui se pousse et qui n'aspire pas tout. Donc peut-être en mode turbo, ça va vraiment tout aspirer. Donc on va regarder ça. Donc avec la brosse... Donc la brosse, comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit, elle est motorisée. L'aspirateur va atteindre les 75 décibels. Donc je pense qu'il doit faire dans les 45 à 50 décibels en mode normal et 75 à 75 décibels en mode turbo. Donc comme vous avez vu, les réactifs, le bruit, c'est à vous de décider si c'est fort ou pas fort. Mais ça reste un aspirateur. Le bruit sera toujours trop fort. Malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé de solution au bruit, que ce soit Dyson ou les autres marques. Ils n'ont pas de solution à ça. Donc on recommence maintenant, mais en mode turbo. Donc là, le mode turbo fait vraiment la différence. L'aspiration reste vraiment très très rapide. Et la poussière ne se pousse pas comme au mode normal. Maintenant, on va tester l'aspirateur avec sa brosse pour tapis. Donc il fait 17,5 cm de large comparé à celle pour sol. Vous avez vu, c'est vraiment pratiquement le double, celle pour le sol. Donc on va, j'ai ramené mon tapis d'entrée et on va voir s'il aspire correctement, s'il sera impeccable. Donc en mode normal et après en mode turbo. Donc c'est salissure normale d'entrée, qu'on s'essuie les pieds dessus. Donc il fallait que je nettoie. Donc j'en profite, je fais la vidéo, j'ai un peu de temps. Je vous fais la vidéo du nettoyage. Donc j'ai dû mettre le mode turbo pour qu'il aspire vraiment mieux. En mode normal, ça reste quand même assez léger. Et la brosse pour les tapis reste quand même un peu petite. Donc je suis à mon tapis à poils long. Et la brosse ici, la plus petite brosse, sera faite pour les tapis à poils longs. Ce sera préférable d'utiliser là-dessus. La brossette fait bien son travail. Ça rentre bien dans la grille. Donc il faut vraiment un tapis à poils longs. Donc il doit faire 2 cm d'épaisseur mon tapis. Et cette brosse-là sera vraiment faite pour ça. Donc pour les tapis légers, comme vous avez vu, comme mon entrée, il sera préférable d'utiliser l'autre brosse à poils doux. Donc voici ce que l'aspirateur a ramassé. C'est vraiment, vraiment très sale en 10 minutes de nettoyage. Donc c'est vraiment... Au niveau aspiration, les micro-poussières, il va arriver à les aspirer. Mais celui d'Alpha Wise, il le fait aussi. Je suis un peu déçu de l'autonomie. C'est ce que je vais lui reprocher en mode turbo. Et en mode normal, la puissance reste quand même assez faible. Assez faible. Alors que l'Alpha Wise, pour moi, il aspire bien, même en mode normal. C'est ça à vous de voir. Mais au niveau prix, qualité-prix, l'Alpha Wise, j'aime bien. Et le Jimmy, j'aime bien. Donc pour moi, ils valent leur prix. Comme d'habitude, merci aux anciens d'être fidèles et aux nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. N'oubliez pas, vous allez retrouver tous les objets que je vous présente en lien dans la description au meilleur prix sur mon blog d'un Godor One Tech. Et téléchargez également mon application d'un Godor One où vous avez accès également au bon plan. Et vous pouvez discuter entre vous sur le chat. Vous avez accès à tous mes liens. Donc n'hésitez pas de faire un tour sur mon blog d'un Godor One Tech et téléchargez mon application pour Android. Malheureusement, je n'en ai pas pour iOS. J'en ai une, mais elle est difficile à installer. Elle n'est pas mise à jour. Je vous dis à dimanche prochain. C'était d'un Godor One. Je vous dis à dimanche petit. D'un Godor One.